Lundi 18 novembre, c'est parti pour une nouvelle semaine. Johanna, quoi de beau au programme ? Alors, nouvelle semaine, nouveau programme, on va parler camping, littérature, bande dessinée, Noël, embauche et geek. Ah bah ça en fait des choses. On lance le sondage ? On lance le sondage. Cette semaine, la question était, le rachat du camping de Chalon est confirmé, mais est-ce que vous, vous y êtes déjà allé ? Ouais, exactement. Et alors, ça donne quoi comme résultat ? Alors, 93% de réponses négatives contre 7% de réponses positives. Mais bon, on peut comprendre. En même temps, ouais. Parce que quand tu habites à Chalon, on ne va pas au camping à Chalon. D'une manière générale, ça me semble évident, effectivement, je ne vois pas trop l'intérêt. Sauf peut-être de fréquenter, si tu vas en camp de vacances, tu es à Chalon, tu fais partie des écoles, tu vas faire un bon, pourquoi pas. Sinon, ce n'est pas une idée qui me donnera à l'esprit. Tu es plutôt camping ou pas du tout, toi ? Je suis plutôt hôtel-biscine. Bon, allez, on enchaîne sur la suite. L'info de la semaine à ne pas rater, Johanna, mais tu le sais, c'est le Festival Interbibli. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Donc, c'est un festival organisé tous les deux ans. C'est un festival littéraire itinérant. Donc, itinérant parce qu'il y a toutes les bibliothèques du Grand Est qui participent. Donc, celles de Chalon également, forcément. Voilà. Ça a commencé il y a trois jours, le 15 novembre, et c'est jusqu'au 30 novembre. OK. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Pour cette saison, ce festival-là, la Bibliothèque Pompidou de Chalon a organisé quatre événements. Quatre événements. Et là, je reprends la main parce que quatre événements, mais en fait, il y en a un qui a eu lieu hier, dimanche 17. C'était une rencontre avec des auteurs, notamment avec un auteur ou une auteure, Kim Thuy, qui est québécoise d'origine vietnamienne. Donc, ça, c'est passé. Vous l'avez raté si vous n'avez pas vu l'agenda tout chalon. À ne pas rater, pardon, c'est ce vendredi 29 novembre, donc dans deux semaines, à 19h, toujours à Pompidou. Oui. C'est ça. Une rencontre avec Marc-Alexandre Oobambe, qui est, alors on l'appelle alias, c'est Capitaine Alexandre. Donc, il faut le savoir. Il est poète, slameur et il est né au Cameroun. Et tout ça, toujours à Pompidou. Pompidou. On est d'accord. Ça, c'était pour les rencontres d'auteurs. Et puis, tu disais également deux événements à film et puis une pièce de théâtre. Concernant le film, c'est ce vendredi 22 novembre, à 18h, toujours à Pompidou, la diffusion du long-métrage Un voyage immobile de Loris Bardi. Et enfin, cette pièce de théâtre dont je te parlais, Johanna, qui aura lieu le samedi 30 novembre à 15h. Exil, exit, toujours à Pompidou. Donc, à découvrir. À découvrir. Et là, on enchaîne sur les coups de cœur. Les coups de cœur. Les coups de cœur. Alors, cette semaine, on a eu, comme chaque semaine, des coups de cœur sortis. C'est quoi, toi, ton coup de cœur, cette semaine ? Alors, moi, ce n'est pas compliqué. Je l'attends tous les ans. Je suis désolé. Un petit peu auto-centré. C'est le calendrier de l'Avent, tout chalon. Alors, ça y est, c'est parti. Ça démarre ce mercredi. Tu l'avais très bien résumé dernièrement. Tous les jours, pendant quoi ? 35, 36 jours, à peu près. 35 jours. 35 jours, un cadeau offert par un commerçant chalonnet, communiqué vite à tout chalon. Et moi, je tiens à souligner et à dire merci, un grand merci aux commerçants qui jouent depuis, qui jouent le jeu depuis 6 ans maintenant. Et pour moi, c'est un grand et bel événement. C'est mon coup de cœur de la semaine et presque du mois et demi à venir. Donc, on n'hésite pas à participer chaque jour sur nos publications. Il y a de belles choses à gagner. Voilà. Johanna, ton coup de cœur, c'est quoi ? Alors, mon coup de cœur à moi, ce n'est pas une sortie, c'est un week-end. C'est le week-end de la BD indépendante. Très bien. C'est organisé le 23 et le 24 novembre, donc ce week-end, à la Bibliothèque Pompidou. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Johanna ? C'est des auteurs qui viennent présenter leur œuvre, échanger avec le public et initier les gens un peu plus curieux au basique du 9e art. Oui. Et c'est très sympa parce que ça fait déjà quelques années que ça existe. Alors, je ne vais pas dire depuis combien, mais depuis au moins 5 ans, il me semble. Et c'est vraiment très sympa, vraiment à découvrir. C'est l'occasion de voir des auteurs locaux. Qui cassent les codes aussi. Oui, très bien. Pour ça, la BD indépendante, donc des auteurs qui cassent les codes et qui sortent des sentiers battus, entre guillemets. Et ça a pour but aussi d'embellir le paysage culturel chalonnet. Bon, je veux y aller, par exemple, ça coûte combien à l'entrée ? C'est gratuit. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux ? Donc ce week-end, Bibliothèque Pompidou, si vous voulez un petit peu plus de renseignements, découvrir tout ça, bah on y va. Et c'est parti, on enchaîne sur la suite. Le clin d'œil de la semaine, attention, c'est un clin d'œil vers Johanna. Parce que voilà, depuis ce matin, officiellement, ça y est, tu fais partie de l'agence, tu fais partie de l'équipe, tu fais partie de tout chalon. Et au nom de tout le monde, et au nom des gens qui nous regardent aussi, moi je tiens à te dire, bienvenue Johanna. Merci. Et est-ce que ça ne mérite pas une petite danse de la joie, ça ? Allez, on enchaîne sur la suite. Johanna, le vendredi 22 novembre, je t'assure, c'est une journée qui va faire plaisir à plus d'un. Tu vois à peu près de quoi je parle ? Je pense. Tu penses, on y va. C'est la journée mondiale des geeks, mais surtout du jeu vidéo. Alors ça y est, là tout le monde se lève, on a notre journée. C'est une journée qui existe depuis 10 ans, qui a été mise en place par une association qui s'appelle Loisirs Numériques, et qui a décidé de porter haut le jeu vidéo du point de vue mondial. Mais il me semble que ce n'est pas sur une seule journée. Ah oui, tu as raison. En plus, il y a tellement de choses à faire au niveau des jeux vidéo. Raconte-nous, c'est sur trois jours. Oui, c'est sur trois jours, donc c'est sur le week-end, donc ce week-end du 22 au 24 novembre. Parce qu'à mon avis, une journée, ça ne suffit pas. Donc ils ont décidé de choisir trois jours. Donc concrètement là-dessus, allez, on va le dire, c'est open. Vous avez le droit de choisir votre jeu préféré, de jouer, de partager, d'inviter des copains. Alors vous allez me dire, moi j'en connais certains qui vont me dire, mais attends, moi c'est tous les jours la journée mondiale du jeu vidéo. Apparemment, il y aura des réductions au magasin durant ce week-end. C'est vrai ? Oui. On ne s'engage pas, nous on garantit rien. Non, on ne s'engage pas, on transmet l'information. Donc il y a plusieurs buts, ce week-end a plusieurs buts. C'est aussi notamment sensibiliser aux jeux vidéo, pour ne pas que ça dure trop longtemps. Moi je vais jouer les vieux parents. Le jeu vidéo, c'est bien, mais c'est comme toute chose, sans excès. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, vraiment sans excès. Mais moi je ne suis pas contre un petit jeu de temps en temps, tu joues toi ? Pas du tout. Pas du tout. Ben voilà, c'est gagné. Et ben tu vas passer un bon week-end encore alors. Voilà, on va tenter, on va découvrir. Et ça a aussi pour but de soutenir le secteur du jeu vidéo, donc l'emploi et les ventes. Et découvrir le domaine, comme moi par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, c'est une belle semaine à venir. On vous souhaite tous une excellente semaine et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada